cette histoire de jeunesse je n'accepte pas l'argument pour moi c'est pas possible il est gentil Bambi mais il fait 6 mois à Lyon et il s'en va parce que le club dit il y a du blé à se faire sur ton dos donc vas-y et il va au PSG à partir du moment où il va au PSG il prend tout il prend le transfert avec tout son entourage qui a chialé toute la journée de mes propos d'hier donc ils se sont tous gavés en commission et en cadeau donc ça il n'y a pas de problème ça leur va de prendre la gloire et l'oseille quand c'est dans ce sens là mais ils ne veulent pas les critiques qui vont avec à partir du moment où tu rentres dans le club tu acceptes tout ce qui va avec parce que les jeunes dans les autres pays parce qu'on ne peut pas d'un côté on a une équipe de jeunes c'est formidable, on va en Ligue des Champions et puis on attend le berger qui va mener le troupeau de petits moutons pour retourner dans l'enclos où on prend des branlées sans arrêt soit on sort de tout ça et on essaye d'être ambitieux ce soir sur la pelouse d'Arsenal il n'y avait que des vieux sur le terrain Odegaard il joue depuis qu'il a 16 ans il est sous pression depuis qu'il a 16 ans et ça n'a pas été tout le temps facile pour lui il a eu des moments assez sombres dans sa jeune carrière aujourd'hui il est capitaine d'Arsenal il en a bouffé de la merde aujourd'hui il mange du pain blanc il est très content tu vois les petites tartines elles ont du bon beurre dessus tout va bien nous il faut tout le temps qu'on trouve l'excuse de l'âge comme avait dit Mbappé à une époque Mbappé qui n'a pas été bon d'ailleurs hier peut-être qu'on ne l'a pas assez dit mais on pourra en reparler il n'y a pas de jeune, de pas jeune il y a un mot mais je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas une bonne chose qui a commencé sa carrière à 15 ans ce week-end en Italie Bellingham il a commencé très jeune il commence jeune Barcola il a 21 ans je t'assure que dans le contexte actuel c'est même pas si jeune que ça donc qu'est-ce que t'as pensé du match de Brabler et Bambicola c'est l'introduction puisqu'on m'a accusé de ça il est jeune machin ça ah non moi ça n'a rien à voir avec l'âge donc voilà donc ceux qui se sont offusqués de mon exigence mais les gars allez supporter des petites équipes de où vous voulez mais quand tu joues la Ligue des Champions tu as un niveau Ligue des Champions et donc quand tu as des occasions nettes une fois ça arrive à tout le monde deux fois c'est un peu plus chiant mais ça peut arriver mais trois énormes cinq au total c'est trop ça veut dire que t'as fait une entrée cataclysmique ça veut dire que t'es pas au niveau je suis pas d'accord mais parce que moi je le pense mais moi je pense plus largement que globalement je me souviens pendant des années on m'avait reproché mes premiers mots sur sur Jules Koundé quand il fait son premier match ça doit être de mémoire j'ai un vague souvenir contre le Zenith peut-être avec Bordeaux il a fait un match horrible bah je l'avais dit j'ai dit il pied à l'envers quand il fait beau il fait beau quand il pleut il pleut le gars il a progressé on les lance ça c'est pas que toi c'est de Walid je cite le grand auteur Walid ok il fait beau il n'y a pas de c'est son premier match t'es mauvais t'es mauvais t'es bon t'es bon on met Zahir on loue justement Zahir il a 17 ans et déjà j'ai entendu des gens dire ah mais comme il est pas quand il est pas là je suis d'accord avec toi là dessus c'est pas bon pour le PSG donc voilà donc après si tu veux parler à proprement parler juste de son match ok peut-être que toi tu trouves qu'il a provoqué des choses et tu vas nous l'expliquer dans un instant moi je trouve que dans une équipe où en un moment t'as 5 attaquants et t'as un bloc bas n'importe qui aurait provoqué quelque chose mais Barcola il passe pas en 1 contre moi je pense que sa formation est pas terminée tout est allé trop vite tout est allé trop vite pour lui donc je pense que l'ira est de Louis Cendrique qui fait un mauvais changement parce qu'il aurait dû laisser Mbappé sur le côté et mettre Gonzalo Ramos en 9 alors faisant rentrer Barcola et en décalant Mbappé dans l'axe d'un changement supplémentaire il s'est bouclé voilà non mais ça c'est un autre débat ça c'est Louis Cendrique tu rembarres Colas Manu ou Bobby Colas sur le fait que pour moi là je n'ai pas une excuse parce que dès qu'un gamin crève l'écran qui est d'un seul coup on loue sa maturité sa précocité la personne est là pour dire le contraire donc quand ça va dans l'autre sens il faut le dire également non moi là où je trouve en revanche même s'il a raté certaines choses je trouve que son entrée a été pour moi satisfaisante dans ses percussions dans sa façon essayé de combiner notamment en 1-2 le problème c'est que comme tu le dis quand tu mènes tu es face à une équipe qui mène le score 1-0 et qui a un bloc bas qui joue quasiment dans sa surface de réparation tu me dis à chaque fois on trouvera toujours des joueurs qui créeront des choses excuse-moi mais hier si tu t'en prends à Barcola il faut s'en prendre à quasiment à tous les joueurs de l'effectif sur le secteur offensif du Paris Saint-Germain on l'a fait également c'est juste qu'à un moment où tu commençais à pousser complètement toi tu n'as pas aimé son entrée en fait moi j'ai apprécié l'entrée de Barcola moi ce que je dis c'est que sur la fin de match où tu étais ultra dominateur et tu avais un bloc béton devant toi il se trouve que effectivement dans le match plus tôt dans le match Mbappé n'a pas été bon plus tôt dans le match Dembele a beaucoup provoqué mais n'a pas été décisif Colomani il est complètement à côté de la plaque mais il se trouve que sur la fin au moment où il faut se les créer les Ocas le PSG s'est créé les Ocas et le mec qui était au bout de l'Ocas c'est-à-dire celui qui peut te faire basculer le match il s'est trouvé que c'était Bambi et Bambi il a tout raté tous j'aimerais que Julien on donnait la hiérarchie des âges je rappelle que Bellingham a 20 ans Julien mais 21 ans c'est plus jeune 21 ans il faut arrêter 21 ans c'est pas il est peut-être jeune en France ça part chouiner les mecs après ils veulent gagner des matchs qu'est-ce que tu veux Julien ? moi ce qui me gêne moi ce qui me gêne et d'ailleurs à ce niveau-là de toute façon la différence elle se fera dans la tête dans la mentalité la nonchalance quand il rate la première occasion celle que Mbappé lui donne le centre et je pense qu'il la voit au fond avant même de faire sa reprise il n'est pas dur il n'est pas violent il n'y va pas avec de la méchanceté à un moment le sport de haut niveau c'est ça mais même le sport amateur moi cet après-midi je dois le gagner je ne suis pas assez méchant j'ai joué comme un Bambi ça arrive d'être Bambi il faut l'avouer il faut le dire moi ce qui me gêne le plus Daniel vas-y la parole à Julien s'il vous plaît Manu juste Manu avant que tu enchaînes donc il y a celle-là c'est la 66ème minute je crois celle-là tu la rates parce que tu la vois au fond tu la vois trop facile finalement et tu n'as pas cet instinct-là de tueur même de mettre une grosse patate pour qu'elle trouve Nick Pop et qu'elle rentre dans son ventre mais oui mais bien sûr t'as raison pour moi le pire Daniel c'est même pas celle-là c'est celle d'après la 67ème minute juste celle d'après où Kylian il met la petite talonnade et qu'il est seul face au but il a un tir au coton il a une chaussure c'est du coton c'est pas un pied le gars il fait une passe au petit filet mais oui je ne sais même pas ce que c'est le truc mais oui et à un moment je me dis mais ce n'est pas possible tu ne peux pas à ce niveau-là la première tu la rates Pop il la dévie bon d'accord ça peut arriver mais la deuxième elle est 30 secondes plus tard comment dans ta tête Julien mais raconte-nous en Angleterre comment les jeunes Rashford les mecs comme ça mais ils se sont fait malmenés par les médias après des contre-performances mais nous en France je ne sais pas si c'est la solution non plus Daniel je ne sais pas si c'est la solution non plus je ne sais pas si c'est la solution mais on a le droit de le dire on a le droit de le dire et les mecs il faut qu'ils arrêtent de chialer c'est comme ça qu'on s'endurcit bien sûr bien sûr je ne te parle pas de la 87 à la 91ème parce que celle-là elle m'a rendu fou j'ai parlé du prix du transfert à la télévision anglaise mais je l'ai détruit le pauvre heureusement qu'il ne comprend pas l'anglais ou qu'il ne regarde pas la télévision anglaise bon et d'ailleurs petit parallèle Eli Way et le jour où il mettra un triplé on dirait bravo Eli Way qui joue à Lens qu'on a vu ce soir il est jeune aussi à la fin de l'été dernier après Montpellier il était évident qu'il allait partir beaucoup de clubs le voulaient Chelsea s'étaient notamment positionnés la réflexion de la famille a été 20 ans Eli Way plus jeune que Barcola c'est trop tôt on va le laisser voilà l'entourage de Barcola ils ont voulu faire la culbute et ben fais la culbute mais prends tout ce qu'il y a avec la culbute et viens pas chialer et bouge toi mais pourquoi vous vous focalisez sur Barcola sur le match d'hier je comprends pas mais parce que hier c'est lui qui a les autres qu'il doit faire il doit faire qu'il y ait le match il doit faire qu'il y ait le match celle de Colomoni d'Embélé à maintes reprises Mbappé ils ont l'occasion de tuer le match ils le font pas aussi pourquoi vous vous en prenez à Barcola mais Mbappé à Milan j'ai dit il a deux occasions lui c'est le taulier de l'équipe il a pas le droit de rater les deux occasions qu'il rate c'est un échec si jamais ça devait mal tourner si jamais ça devait mal tourner pour le PSG à la fin de la phase de poule il est évident que ce match à Milan où t'as un défenseur qui ramasse un papier au lieu d'aller au marquage sur Giroud où Mbappé il aura deux qui à son niveau au moins une il doit la mettre ça te permet de revenir avec un nul évidemment que dans le bilan ce sera à faire et on fera un bilan complet voilà mais personne ne devra s'échapper et vous donnerez le même jugement sur Mbappé que sur Barcola normalement il faudra même être plus cédé à l'égard de Mbappé ah voilà on est d'accord bah oui t'es plus exigeant avec les patrons merci bah évidemment j'ai aucun problème avec ça c'est pas le sentiment que j'ai eu ce matin en me réveillant non c'est parce que c'est parce que hier il y a eu un truc qui était net c'est 5 dont 3 net dans un match fermé comme ça le gars qui est au bout de l'action faut le mettre faut le mettre non